Je conteste ces décisions 35 et 42. La 35 parce qu'il y a 85 000 euros hors taxes qui sont donnés pour faire de la communication, ce qui équivaut à plus de 100 000 euros. Et puis une autre qui est consacrée au site internet dont j'avais déjà parlé, la société Vintex, où j'avais déjà dit que cette société coûtait bien trop cher par rapport aux services qu'elle rendait. Et j'ai fait le calcul, si on additionne les deux marchés, ça fait exactement les 233 000 euros qu'on va donner au théâtre. Donc je vois bien qu'on a privilégié encore une fois la communication pure et simple à la culture et son développement. Je ferai deux remarques. Une par rapport à l'enveloppe globale, elle reste toujours constante à 233 000 euros. Tout à l'heure on a parlé de cohérence, on parle d'augmenter les tarifs de 2%. On ajuste en conséquence le quotient familial. Donc la logique voudrait que les subventions suivent aussi le rythme de l'inflation pour que ces subventions soient constantes. D'autre part, en commission culture, certains élus ont souligné le fait qu'ils ne comprenaient pas certaines répartitions. Et plusieurs fois, au cours de ces commissions culture, on a quand même un peu l'impression qu'on devient une sorte de chambre d'enregistrement où on doit accepter les choses décidées d'en haut sans qu'on puisse réellement les discuter. Mais bon, je voterai pour ces répartitions. Le zoo connaît une hausse de fréquentation, ce qui est une bonne chose. Donc si cette hausse de fréquentation permet d'avoir plus de recettes, il n'est pas utile d'augmenter les tarifs. Et quand on regarde un peu dans le détail, on voit que ces augmentations des tarifs dépassent largement les 2,5% qu'on préconise habituellement. Et je remarque en plus, et là c'est vraiment antisocial, on voit qu'il y avait un tarif de 3 euros pour les demandeurs d'emploi ou les bénéficiaires du RSA ou les personnes handicapées. Et il passe aux 4 euros, ce qui fait quand même une augmentation d'un tiers. Ce qui est, à mon avis, totalement inacceptable. Je ne reviendrai pas, c'est l'éternel débat avec M. Metz là-dessus, quand ce n'est pas la gratuité, c'est l'augmentation. Je pense qu'il faut être au clair. Évidemment, on est arrivé à 147, presque 148 000 visiteurs au parc zoologique. C'est un bond exceptionnel. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi, on a actuellement un projet assez conséquent sur ce parc zoologique et qu'on a aussi besoin de recettes. J'étais déjà intervenu sur le prix de l'eau. Je renouvelle l'idée qui est soulevée ici. De toute façon, c'est de faire en sorte que l'eau ne soit pas traitée comme une marchandise comme les autres. Parce qu'on pratique un tarif qui est régressif, il faudrait qu'il soit progressif. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Et après, j'ai une demande qui est moins essentielle, mais je sais que les gens demandent aussi la mensualisation. Alors je voudrais savoir où ça en est aussi ça. Mais rappelez en fait qu'on est quand même dans un cycle infernal où on doit de plus en plus assainir l'eau et qu'il faudrait envisager, je le répète à chaque fois, que ce soit les pollueurs qui payent. C'est-à-dire que ce n'est pas les ménages qui polluent le plus, ce sont les entreprises et les agriculteurs. Donc à un moment donné aussi là-dessus, l'équité voudrait qu'on s'interroge aussi sur quels sont les véritables responsables de la pollution. C'est comme tout à l'heure avec les ordures ménagères. On fait retomber sur les ménages, mais qui est-ce qui produit le plus d'emballages ? C'est bien les entreprises. Donc il faut aussi travailler en amont. Merci d'avoir regardé cette vidéo !